C'est également le duel fratricide qui s'annonce à Biarritz pour les prochaines municipales. Deux membres du gouvernement face à face, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, doit lancer officiellement sa campagne aujourd'hui. Quant à Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au tourisme, il figure sur la liste du maire sortant Modem, une situation qui embarrasse au plus haut niveau à Paris, Jean-Rémi Baudot. Deux ministres candidats l'un contre l'autre, c'est pathétique. Ce qu'explique un membre du gouvernement, ils sont nombreux à le penser au sein de la majorité. Le lancement de campagne de Didier Guillaume ce matin à Biarritz embarrasse jusque dans les couloirs de l'Elysée. Un proche du président grince des dents. Je ne me mêle pas des affaires de Didier Guillaume et de Monsieur Lemoyne. À Biarritz, les candidats des autres listes préparent la riposte. On y dénonce les parachutages venus de Paris. A-t-on vraiment besoin d'un ministre de l'Agriculture qui viendrait prendre sa retraite ici, fustige une candidate ? On se fait piquer la campagne, explique un militant. Parmi la dizaine de listes à Biarritz, aucune pour l'heure n'obtient l'investiture de La République en marche, même celle du maire sortant Michel Venac où apparaît Jean-Baptiste Lemoyne. On a décidé de lever le crayon. C'est délicat, reconnaît sobrement le numéro 2 du parti. Un duel fratricide qui trouble, autant qu'il amuse. Le président a demandé à ses ministres d'être candidats mais ça ne voulait pas dire d'être tous dans la même ville. Ironie inconseillée. Jean-Rémi Baudot du service politique d'Europe. Au revoir.